Salut, c'est Michael Lyo pour une nouvelle vidéo dédiée au vinyle. Dans le menu du jour, je vais vous présenter 5 BO de ma collection, des albums super intéressants à découvrir ou redécouvrir, mais surtout des albums à avoir dans sa collection. Donc on ne perd pas de temps, let's go ! Pour l'apéritif, je vous propose de parler d'un énorme classique que tout le monde connaît, le film Shaft. La version d'Isaac Ace que tout le monde connaît, ce n'est pas celle dont on va parler aujourd'hui. Puisqu'on va parler de la version reprise des Soul Men & Brothers, franchement, je préfère la version reprise à la version d'Isaac Ace, même si, attention, laissez les flingues où ils sont les gars, la version d'Isaac Ace est excellente, il n'y a aucun problème. Mais cette version-là, je la trouve beaucoup plus roots en fait. Elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable, beaucoup plus accessible en termes de musicalité. Il y a beaucoup moins d'arrangements complexes, notamment avec beaucoup moins d'instruments, et ça lui donne un petit côté super sympa, super roots. Donc les deux sont à avoir pour moi, mais celle-ci, c'est un gros coup de cœur pour moi. Et au-delà du fait qu'elle a été samplée ou replayed par Dr. Dre pour le morceau Explosive, franchement, c'est un album de reprise ultra solide. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. C'est la même chose que la version d'Isaac Ace, c'est juste que c'est beaucoup plus minimaliste, et c'est super sympa à écouter. Donc foncez. Pour l'entrée, on va parler de Kasushisa Hattori, l'album The Horizon of Happiness. Franchement, je n'ai absolument rien à dire sur ce film, tout simplement parce que je n'arrive pas à trouver de quel film il s'agit. Si vous avez des infos, c'est en commentaire. Aidez-moi, parce qu'avec une si belle pochette, une si belle BO, je me dis qu'il y a peut-être des chances que ce film soit intéressant à regarder. Cet album-là, je ne connaissais absolument pas. C'est une cousine qui m'a envoyé ça, qui m'a envoyé un lien quand l'album a été réédité. J'ai vu la pochette, j'ai dit, cette pochette est absolument magnifique, je vais écouter. Et en fait, l'album est super bon. On est sur un mélange de, allez, on va dire un petit peu soft jazz, city pop. C'est vraiment un truc assez hybride, très japonais des années 70. Et franchement, ça marche super bien. Je vous encourage à aller écouter cet album-là. Je ne m'attendais vraiment pas à apprécier ça. Et en plus, comme ça venait tout juste des tripresses, donc je suis passé à la caisse. Et franchement, c'est un super album. Donc foncez, écoutez ça, c'est pépite. Et pour le plat principal, on va parler de Miles Davis avec la BO Ascenseur pour l'échafaud du film de Louis Mal, sorti en 1957. Comment faire une vidéo sur les BO sans parler de ce chef-d'oeuvre ? Rien que le premier morceau de l'album, le thème générique, est tout simplement hallucinant. Là, pour moi, et c'est purement subjectif, on est sur la définition d'une BO parfaite. C'est-à-dire un thème principal qui va lier tous les morceaux. Et franchement, je n'ai toujours pas vu le film. Mais clairement, en suivant l'album, on ressent ce qui se passe dans le film. Je ne vais pas dire que je suis capable de vous parler du film alors que ce n'est pas le cas. On ressent vraiment les moments de tension, les moments plus calmes, les moments d'égarement, tout ça. Et franchement, ça marche super bien. Et ça montre à quel point Miles Davis déjà était super fort. Mais qu'une bonne BO, c'est super important. Foncez, écoutez ça. Ça tue. Et c'est trouvable ultra facilement. Pour le DCR, on ne fait pas dans l'exotique. Ça reste classique. Star Wars, John Williams, George Lucas, Le Retour du Jedi. Un film qui, bien sûr, a bercé mon enfance. Donc, des thèmes qui sont absolument mémorables. Pourquoi Le Retour du Jedi plutôt que les autres ? Parce que déjà, la BO défonce, premièrement. Pour moi, c'est la meilleure des trois films originaux. Même si le meilleur des trois films reste Le Retour du Jedi. Et ça, c'est non négociable. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur de tous les films Star Wars qui sont sortis. Et ça, c'est pareil. Même si c'est subjectif, c'est non négociable. Donc, pas la peine de me dire... Je m'en foutrais. C'est comme ça, c'est tout. En attendant, La Meilleure des BO, ça reste quand même Le Retour du Jedi. Là, c'est pour moi. En plus, ce qui est cool, c'est que sur cette réédition-là, qui est sortie, je crois, il y a un an, un an et demi, ils ont remis le thème sur la fête des Ewoks à la toute fin du film qui n'était plus présent sur les autres. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, c'est un classique. Il n'y a rien à présenter. Si ce n'est que là, de voir la pochette originale avec la version en plus japonaise du titre. C'est plutôt cool. Le disque est super bien pressé. Ça marche super bien. Ça ne valait que dalle quand c'est sorti. Je crois que j'ai payé ça 20 euros. Donc, franchement, magnifique. Nickel, rien à dire. Foncez, écoutez ça. C'est une pépite. Et pour le digestif, on va parler de ma BO préférée de tous les temps. Un de mes albums même préférés de tous les temps. Et une fois n'est pas coutume, on va en profiter pour encore défoncer un petit peu plus le magazine Rolling Stone qui a des capacités journalistiques proches du néant. On ne va pas se mentir. Je crois que c'est en 2003, ils ont classé cet album-là en 69e position. Les meilleurs albums de tous les temps. Donc, encore une fois, je le rappelle, faire des tops, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, à part pour générer du clic ou de l'achat de magazine, c'est la plupart du temps monté de toute pièce juste pour faire réagir les gens. Ça n'a juste pas de sens. Bref, Rolling Stone, continuez. Vous êtes des champions. Curtis Mayfield, la BO Superfly. C'est absolument excellent. C'est peut-être la meilleure BO de toute la Blacksploitation. C'est un sans faute. Ce qui est super cool avec cette BO et ce qui fait que moi, je l'apprécie autant, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder le film. Cet album n'a pas besoin du film pour exister. Ça aurait très bien pu être un album tout simplement de Curtis Mayfield en stand-alone. En fait, sans film, tout simplement un album à thème. Un album qui va parler des ravages de la drogue, qui va parler de la population noire américaine dans les années 70. Il n'y a pas besoin d'un film pour faire cet album-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que Curtis Mayfield a été choisi pour faire cette BO. Parce que c'est déjà son thème de base. C'est déjà inscrit dans son ADN musical. Ce sont des sujets qu'il traite. Et tous ses albums traitent plus ou moins de sujets bien particuliers. Et quand il le fait avec Superfly, c'est tout simplement le match. Ça, match direct. Donc, allez écouter ça. C'est super funky. C'est super groovy. Un album que normalement, quasiment tout le monde connaît vu que ça a été samplé un milliard de fois. La voix de Curtis Mayfield est absolument incroyable. Les arrangements, les tensions, les moments forts, les moments bas de l'album sont ultra bien maîtrisés. Franchement, c'est une masterpiece. C'est une masterclass. Il faut écouter cet album. Allez écouter cet album. et acheter cet album si vous l'aimez. Par contre, faites attention au niveau des pressages. Il y a à boire et à manger. La preuve, je vante les mérites de l'album et je n'ai même pas un pressage de qualité. Mais je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me convient et à des prix raisonnables. Mais c'est pour bientôt. Je le sens. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à enrichir cette liste en commentaire en mettant vous, quels sont vos BO préférés de films, quels sont les BO que vous avez dans votre collection de vinyles. Si vous aimez bien les OST, je vous conseille d'aller checker la chaîne de Wanted Wax qui est un youtubeur vinyle qui, lui, est vraiment axé sur les BO, les scores de films. Il écoute aussi plein d'autres choses. Mais c'est vrai que le cœur de sa collection, c'est quand même les films et c'est surtout qu'il a plein de choses à montrer que moi, je n'ai pas. Donc foncez voir sa chaîne, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Sur ces belles paroles, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dimanche prochain à 15h, comme toutes les semaines, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, achetez des disques. C'est bien, les écouter, c'est mieux. Allez, ciao !